La situation en Syrie va-t-elle devenir incontrôlable ? Depuis le 22 avril, 250 civils sont morts dans des bombardements du régime sur la ville d'Alep. Ils ont baissé d'intensité, mais la diplomatie tente de sauver le processus de paix entrée en vigueur le 27 février. Le cessez-le-feu signé devait être national. La ville d'Alep n'a jamais été exclue des négociations. Nous devons renforcer nos efforts pour relancer la cessation des hostilités. Et en particulier, le régime de Bachar el-Assad doit respecter les engagements qu'ils ont pris. Les Russes devraient utiliser leur influence. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry était à Genève pour rencontrer le médiateur de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura qui va se rendre, lui, à Moscou pour rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères. Ensemble, ils préparent un mécanisme pour contrôler à nouveau cessez-le-feu. Moscou et Damas affirment que ces bombardements visent le front al-Nosra et le groupe Etat islamique. L'Arabie saoudite a qualifié de honte et de crime la situation à Alep. La guerre en Syrie a fait plus de 270 000 morts depuis 2011.